Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite plage secrète appelée Pankha. Hello everybody, c'est Emma de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène à nouveau en dehors des sentiers battus pour découvrir les plages de Koh Samui, toutes les plages de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur la plage de Pankha, qui est une plage vraiment très peu connue et très peu fréquentée. Aujourd'hui je suis sur le Pankha Day, qui n'est pas très fameux. C'est parti ! Let's go ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, profiter d'une expérience locale de plus de cinq ans. Pour arriver vers ces petites plages secrètes, il faut passer ce portail qui se trouve complètement à l'extrémité, sur la partie la plus au sud-ouest de Koh Samui. To discover this very secret beach, you have to cross this gate, which is on the southwest coast of Koh Samui. Aujourd'hui je poursuis la découverte des plages de Koh Samui. Nous sommes à l'épisode numéro 10. Today we are going on the visit of the different beaches on Koh Samui Island. Je vous amène sur la plage de Pankha, une plage vraiment très peu fréquentée et encore très authentique. Comme vous le voyez ici, on est à l'extrémité sud-ouest de l'île de Koh Samui. C'est un petit lagon avec une eau très peu profonde, donc ce n'est pas un endroit idéal pour se baigner. Tonksa is not a real good place if you want to swim, a nice vibe if you enjoy the adventure of discovering the beautiful island of Koh Samui. We are in the south-west, there is no deep, so it's more for the vibe. On fait des rencontres sympas et aujourd'hui j'ai rencontré Kun Suan, le jardinier qui a trouvé le meilleur emplacement au monde pour son déjeuner. J'ai rencontré ce jardinier et il a un break ici pour le lunch, il ne peut pas être mieux que ce place, c'est vrai ? Ce jardinier vient de m'expliquer que tous les terrains qui sont ici appartiennent à la famille propriétaire des Singabier, des bières Singa. Le jardinier m'a dit que toutes ces terrains appartiennent à la Singabier Ouna. Voici la petite plage de Pankha. Actuellement, avec les bateaux de pêcheurs, à cette période, tous les pêcheurs mettent leurs bateaux ici et aussi des bateaux de pêcheur. C'est vraiment un endroit que je conseille aux aventuriers, ceux qui ont envie de se balader, rencontrer des locaux. Voilà, et quelques speedboats aussi. C'est vraiment une plage secrète. Peu de monde vient ici. Il y a quelques resorts comme le Havani Samui. Et là, je pense que c'est une partie de la plage de ce resort. Si vous aimez venir et rencontrer des gens locaux, vous pouvez venir ici. Ils seront très bien avec vous. Ils sont heureux de vous parler. Ils ont ajouté cette petite carte dessinée qui montre ce qu'on peut faire avec les bateaux de pêcheurs. Aller à Korap Highland, l'île Ousser, Komatsum, appelée aussi l'île Cochon, Kotan. Et ils représentent ici l'île de Koh Samui. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas longtemps avant. Et vous pouvez aussi s'arrêter ici. Vous pouvez aussi s'arrêter ici. Et vous pouvez orderer un drink pour Kounpon. Bonjour Kounpon. Bonjour Kounpon. Bonjour Kounpon. Bonjour Kounpon. Bonjour Kounpon. Les gens peuvent avoir un drink ici, c'est vrai ? Oui. Oui. Ok. Kounpon. Pour ceux qui sont un peu aventuriers, qui ont envie de découvrir l'île de Koh Samui autrement. Pour ceux qui voudraient découvrir les Five Islands avec un pêcheur, j'ai un contact. N'hésitez pas à me solliciter. Pour ceux qui voudraient découvrir les Five Islands d'un bateau avec un pêcheur, contactez-moi, j'ai un bon contact avec un pêcheur. Je suis à proximité de la plage de Pankha. Je trouve cette mangrove qui sert d'abri pour les pêcheurs pendant les tempêtes. Dans ces places, les pêcheurs viennent avec leurs bateaux pour les protéger du mauvais weather. C'est une mangrove. à proximité de la petite baie de Pankha. Vous pouvez avoir des points culminants comme celui-ci. Vraiment magique. Face aux Five Islands. Je suis à proximité du Conrad, pour ceux qui connaissent. D'ici, vous pouvez voir les Five Islands. Et aussi, une partie de l'antong marine parc. Dans le prochain épisode sur le tour des plages de Koh Samui, dans l'épisode numéro 11, je vous amène à Tallinnam. La prochaine vidéo sur toutes les pêches de Koh Samui est numéro 11. Je vous présente à Tallinnam Beach. Si vous avez aimé cette vidéo sur Pankha, petite flash secrète, je vous remercie pour vos pouces bleus, vos likes. Et je vous dis à bientôt pour la découverte de la suite de l'île de Koh Samui. Merci d'avoir regardé. Et merci, si vous avez apprécié ma vidéo, de me donner un like et de commenter ma vidéo. Merci. Et maintenant, nous allons passer à la visite de cette partie de Koh Samui Island. Bye bye ! Je suis Emma. Je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île. À bientôt !